C'est parti ! Vas-y, Mac. C'est là-bas. Mais si quelqu'un pouvait tout régler, Jules, c'était bien toi. Ok. On cherche une source d'énergie. C'est le seul moyen de redémarrer notre Explorer. T'as la piste, Mac ? Alors, poursuivons-le. Ouais. Mon exosquelette fonctionne parfaitement. Les propulseurs se rechargent normalement. Là. Y a une ouverture en haut de la falaise. C'est l'entrée. Les orboïdes ferrailleurs. De vieilles structures d'orbottes. Les orboïdes ferrailleurs n'ont pas chômé. Attention, Mac. Ok. On monte tout là-haut. Après toi, Mac. Je te lâche pas. Sur les images d'Alter Eden, la plupart des gens ne voyaient que des rochers et du sable. Mais pour certains d'entre nous, c'était un futur paradis. Oh là, attention. C'est haut, là. Et je crois que cette porte a perdu son orboïde renforcant. Le bonhomme ne doit pas être bien. Te voilà. On va te remettre dans ton connecteur. Et voilà. Mac, écoute. Tu entends ? Des voix, par ici. Mac ! J'arrive, Mac ! Un réseau de lasers ? 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 C'est parti ! Je vais réessayer. Et voilà ! Oh, Mac ! Je suis là, Mac. Oh ! Essaye d'être un peu plus prudent. On va pas trouver beaucoup d'orbots sympas par ici. C'est la règle ! On a réveillé toute une colonie. Envoie la dôtre ! Monk, baisse-toi ! Oh, j'ignorais qu'ils pouvaient faire ça. Par là, Mac. Attends, prends le jeu. Là-bas ! Je les suis, Mac. Attaque. Mac, là-bas ! Celui-ci ! Mac, là-bas ! Là-bas ! On les a tout eus. T'as vu leur structure, Mac ? Elles étaient complètement rouillées. Moi non plus, mais on doit continuer. Encore un orboïde renforceur disparu. Je me demande pourquoi ils sortent de leur connecteur. Regardez ça ! Va voir ce que tu trouves. Ne t'inquiète pas, on ne te veut aucun mal. Là, ça va mieux. Ouais, je l'entends aussi. Nous devons être proches de sa source. Attention ! Des piégeurs ! Les orboïdes sont moins intelligents que les orbotes. Mais ils ont été conçus tous deux pour protéger fidèlement les humains. Les signaux émanant de cette source d'énergie sont vraiment étranges. Et si elle affectait les autres orbotes ? Mon extracteur devrait fonctionner sur ce fort fort. C'est un peu plus qu'il y a des boucliers. Je peux peut-être les écoutir avec mon super-sir. Trop dur à extraire. Mac, au pied ! Là-haut, regarde ! La source d'énergie. On dirait un orbe. En approchant encore un peu, je pourrais le tirer avec mon extracteur. Allez ! Allez ! Aïe ! La vache ! On va l'avoir employé la manière forte. Je crois qu'on atteigne cette orbe. Allez, Mac ! Attaque ! 1. 1. 2. 3. C'est parti, c'est parti. C'est donc ça, la fameuse source d'énergie ? J'avais jamais vu un orbe pareil. Et toi, Mac ? Toutes les couleurs s'entremêlent. Oh, viens là, mon grand. Montre-moi ta patte. Ça a pas l'air trop grave. Mais je peux rien faire ici. Tu tiendras jusqu'à l'exploreur ? Ok, ok, ça va. Bon, rentre. C'est bon, Mac. On a ce qu'on est venu chercher. Rentrons à l'exploreur. J'imagine que l'orbe était reliée au système de sécurité local. Ouais, c'est bien notre exploreur. Ah, retour au bergail. J'imagine que l'orbe était reliée au système de sécurité local. C'est bon. 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 du vaisseau à propos de héros j'espère que mac t'en prête toi pas plus tard c'est parti C'est bon ? Sous-titrage ST' 501 Sir Julius Roldan, scientifique en chef et responsable du projet Alter Eden. J'entame aujourd'hui, le 17 avril 2053, mon premier service à la surface de la planète. Les autres équipes se sont posées sans problème. Tout le monde dort dans son exploreur. Les prévisions météorologiques annoncent une accalmée d'ici quelques jours, alors je devrais pouvoir recevoir des transmissions du centre de contrôle de mandat. Évidemment, elles dateront de plusieurs décennies, à cause de la distance entre la Terre et Alter Eden. Mais des nouvelles seront toujours bonnes à prendre. En attendant, j'ai du pain sur la planche. Il faut d'abord voir combien d'Orbots avancés sont opérationnels. L'humanité a un nouveau monde à bâtir. Il va nous falloir un coup de main. On charge ! Celui-ci ! Celui-ci ! La base de vie mobile version 8, équipée d'une épaisse coque double et de systèmes redondants, conçue pour durer, mais personne n'imaginait qu'elle devrait servir si longtemps. Celui-ci ! Celui-ci ! Celui-ci ! Celui-ci ! Entrons voir si cet ordre amènera le courant. Pourvu que ça marche. Bizarre. On dirait qu'il a gardé toute son énergie. Eh ma belle, si tu reçois ce message avant d'aller au lit, fais de beaux rêves. Sinon, debout là-dedans, ça fait 200 ans ! Écoute, il va me rester encore un petit peu de travail à faire. Mais il me garde une place dans la prochaine vague d'évacuation. On se voit sur Alter Eden. Comme promis. T'inquiète, Jules. Tout se déroule comme prévu. Je sais, Mac. Rien ne se déroule comme prévu. Regarde-la. Le pylône d'à côté est désactivé. Maintenant qu'on a du courant, on va pouvoir déverrouiller l'entrée external. Apparemment, le pylône est désactivé depuis... 96 ans ? Pourquoi on ne s'est pas réveillés quand le problème est apparu ? On est l'équipe la plus proche, pas vrai ? Pourquoi, papa ? Où es-tu ? Et où sont passés les autres ? Allez, Mac. Je vais te réparer. Et après, on réactive ce pylône. Installe-toi sur l'établis, Mac. Installe-toi sur l'établis, Mac. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Par ici. Regarde bien par ici. Sésame, ouvre-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'en ai rien. Heureusement, car nous ne pourrions nous en passer pour terraformer cette planète. Dans 200 ans, Alter Eden aura un ciel bleu, de l'eau, des arbres. Ce sera un paradis, comme la Terre avant l'enfer des sables. Victor supervisera la construction des premières installations pendant que j'active l'Orbe Majeur. Si lui et les autres Zorbots continuent à fonctionner selon mes plans, je n'aurai peut-être pas à réveiller d'autres humains pour l'instant. Vas-y, Mac ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je peux ? Je peux ? C'est la tempête en pire ! Il faut se mettre à l'abri ! Vite ! Je peux pas être à l'enfermée. Une fois les pylônes en place, nous avions calculé qu'il faudrait environ 200 ans pour stabiliser l'environnement. Bien sûr, le dysfonctionnement d'un pylône remettait tout en cause. Cette porte n'est pas alimentée en énergie. L'orbe qu'on a trouvée pourrait peut-être la redémarrer. Oh, c'est bon. Allez, on entre. Ça fait du bien de sortir de la tempête, hein, Mac ? Bon, trouvons les commandes du pylône. Hé, un autre plateau de transfert. Comme celui de notre Explorer. Allons voir ça. Hmm, on dirait qu'un truc est coincé dans la mémoire tampon. Oui, je suis inhumaine. Je m'appelle Joule. Et vous ? Violette ? V1-0L3T ? Alors, c'est vous qui bloquez les plateaux de transfert. Pourquoi ? La révolution. Ouais, c'est ça. Je crois que Violette a les fils qui se touchent, si tu vois ce que je veux dire. Les premières sondes envoyées vers Alter Eden ont découvert des gisements de minéraux rares à la surface. Mais nous pensions en découvrir beaucoup plus en sous-sol. Là-haut. Les commandes du pylône. Viens. Viens, Mac. Viens. Sous-titrage ST' 501 Quand mon mandat a découvert Alter Eden, on y a vu un nouvel horizon pour l'humanité. C'était juste l'endroit qui allait me voler ma petite fille. Comprends-moi bien, Jules. Je suis très fier que tu fasses partie de l'équipe Alter Eden. Mais je pense que ton départ est en partie ma faute. Depuis que tu es toute petite, nous ne parlons que de l'espace, de l'incroyable aventure que représente l'exploration d'autres mondes. Tu ressembles tellement à ta mère. Courageuse, généreuse et un tantinet casse-cou. La Terre était trop petite pour elle. Pour toi aussi. Mais je suis heureux, car nous allons pouvoir travailler ensemble, même si c'est à distance, pour tester ma nouvelle invention, l'IA Orb. Si nous réussissons, nous bâtirons un nouveau berceau pour l'humanité. Et surtout, nous révolutionnerons notre relation avec les formes de vie artificielles. Visiblement, un seul orbe ne suffit pas. Il m'en faut d'autres pour redémarrer le pylône. Sous-titrage Société Radio-Canada Tiens, regarde. Cette porte possède une serrure à code couleur. Qu'est-ce qu'il y a ? On croise les doigts. Oh ! Un amplificateur à munitions rouges. Peut-être qu'il marchera sur la porte. On croise les doigts. Trop faux pour l'extraction. Ah oh ! Quand les couleurs de mes minicots et les œuvres de Mito elles vont me faire feu d'artifice ! Allez, bon, max ! C'est parti ! Voilà l'orbe. Il n'y a plus qu'à déverrouiller le connecteur. Ce plateau à pression doit être lié au connecteur. Mais il n'a plus de renforceur. C'est parti ! Un orboïde renforceur. J'ai besoin de toi, petit. Suis-moi. C'est parti ! 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 Des orboïdes anneaux ! Ils vont m'aider à atteindre l'autre côté. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Sous-titrage ST' 501 Et maintenant, j'extrais l'orbe Encore deux à trouver J'espère que je serai pas déçu Fouillons un peu Fous-titrage ST' 501 Attaque Fous-titrage ST' 501 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 Fous-titrage ST' 501